Parler de Guisepen me fait énormément plaisir dans la mesure où on chemine ensemble depuis 2004 et c'est un collaborateur sincère, aussi un ami, un frère, dans la mesure où il est très engagé et en plus au-delà des relations professionnelles, c'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup de choses. Qu'est-ce que Guisepen me fait parler de moi parce que d'abord, j'ai une personne qui m'a dit que je suis le directeur de cabinet parce qu'effectivement, tout ce qu'on a fait dans le milieu culture, du côté musique et du côté art en général, c'est un acteur de la musique. C'est-à-dire qu'un acteur de la musique, c'est-à-dire qu'un acteur de la musique, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'instrument. Il faut faire des réflexions, des réflexions, des présents et à venir de la musique. Il faut faire des chantiers de la musique, ce qu'il faut faire. Il faut faire des réflexion. Même si à « Les gens, ils ont fait le régime. » Ils ont fait le régime. Même si c'est une bonne chose. Quand il est comme une association du métier de la musique au secteur de la musique, C'est le plus présent dans les réunions, dans les activités, dans les programmes et dans les difficultés. Je crois qu'il y a un rôle pour les droits d'auteur. Je crois que les Sénégalais, les musiciens, les artistes et les hommes de culture, deviennent des gens de la culture. Les musiques de la culture du monde Je crois qu'il y a un rôle pour les hommes de culture, pour les problèmes de culture. Une des expédations pour les hommes de culture. Je crois qu'il y a une des grosses et des femmes de culture. C'est ce que je sais aussi, c'est que c'est un acteur culturel qui est un militant de l'art, surtout. Parce qu'un artiste direct vient dans le mouvement culturel, il vient dans le mouvement politique culturel. Il y a un mouvement qui est organisé à Doutes Sec. Par exemple, le professeur Sankare, qui est le premier agrégé en français, qui a eu un visa en France, est-ce que c'est le premier agrégé ? Pour votre information, peut-être qu'il faudra vous dire qu'il a eu à titiller un peu la chanson quand il était en France. Et c'est pendant son séjour aussi qu'il s'est spécialisé à l'environnement juridique de la musique. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au Sénégal, une fois rentré, qu'il soit toujours dans cet environnement et qu'il ait eu envie dans un environnement où c'était un peu, je ne dirais pas le chaos autant pour moi, mais un peu le désordre ou encore le manque d'organisation de cet environnement de la musique sénégalaise, de vouloir un peu l'organiser et mettre quelque chose en place. Et c'est comme ça qu'il a été parmi les membres fondateurs de l'AMS qui existe encore. Donc, chaque fois que vous savez qu'on organise quelque chose, une marche, une mouvement, une appui à la cause palestinienne, parce qu'on a perdu des visas, des écrivains, et qu'on a perdu des visas palestines, et qu'on a perdu des visas, c'est un mouvement. Donc, ce que c'est, c'est un militant de l'art. C'est une majorité, c'est une majorité, c'est une majorité, c'est une majorité. Parce que, quand il y a beaucoup de musiciens, on a fait des contrats, c'est une majorité. Donc, c'est un musicien qui a été fait, si on a des difficultés, qui a donné le contrat, et qui a été défendu, et les jeunes musiciens qui ont aussi, pour leur donner vraiment des possibilités, de faire des conférences, de voyager, qui ont des problèmes, et qui ont des problèmes. Donc, c'est vraiment un rôle important que j'ai, dans la cause nationale culturelle. Donc, il a pris le rôle, il n'y a pas de côté de la musique, mais il a pris la musique, d'être vraiment du côté culture et du côté patrie. Et, ce qui me charme chez ce monsieur, c'est que c'est quelqu'un de très désintéressé, mais qui est toujours prêt à aider, mais surtout, toujours prêt à faire en sorte que le musicien, l'artiste, par rapport à qui il s'identifie lui-même, soit dans de meilleures conditions. Quand on faisait des arbres de Noël, c'est comme ça qu'on a commencé, il nous arrivait de payer même 25 000 francs à un artiste pour un playback. Imaginez, c'est une somme modique. Mais quand je l'ai approché, il a commencé par me dire, oui, c'est bien ce que tu fais, je sais que tu es jeune femme, tu es entreprenante, tu veux faire des choses, tu veux gagner des sous, mais pour bien gagner des sous, il faut aussi que tu en fasses gagner les personnes avec qui tu travailles. Et c'est comme ça qu'il a commencé à augmenter légèrement les cachets des artistes et à me pousser, moi aussi, à augmenter les budgets que je mettais en place et les cachets, évidemment, les rémunérations que je demandais pour l'organisation des spectacles. Et du coup, avec les années, on est allé jusqu'à payer un million de francs CFA pour un playback. Imaginez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les jeunes artistes, surtout pour leur conscientisation par rapport à ce métier qu'ils font, par rapport à la valeur de la musique, de l'art, de la création, mais surtout l'apport important qu'ils apportent aux événements culturels. qui ont des problèmes et qui ont des problèmes dans la culture. Dans la secteur, on a des gens qui ont des gens qui ont des conseils culturels. Parce que ça ne peut pas être transversal. Parce que, tous les problèmes sont dans les autres sociétés. À un moment donné, le ministère de l'Ontario a un conseil culturel. Les gens ont des conseils culturels. parce qu'il y a une secteur où nous nous spécialisons trop. Vous voyez, ce qui nous dit, même le ministère de l'Agriculture, c'est l'élevage, ils ne sont pas conseils culturels. Parce que le projet, c'est une base culturel. Un conflit, vous pouvez dire, c'est une base culturel. L'Ontario, c'est un élément comme le Gizepen, un élément non seulement stabilisateur, mais un élément qui a une vision globale. C'est-à-dire, nous devons nous dire que nous devons être dans une conférence. Vous écrivez étranger et nous nous dire que nous nous disons et que nous discutons avec nous. Nous assicierons les mêmes rapports avec nous. Donc, nous devons mettre quelqu'un bien mieux et nous nous savons que nous devons Je ne sais pas que nous devons nous dire que nous devons les musiciens et que nous devons collaborer avec les musiciens, même si j'étais tout le temps avec eux en tant qu'animatrice, mais aussi, nous devons nous dire que nous devons nous dire que nous devons en tant qu'acteur pour d'aimer de l'avant et je ne le regrette pas parce que, je peux dire que tout ce que j'ai eu à réaliser sincèrement en dehors de ma profession, c'est grâce à ces structures-là et grâce à Gizipane. Je vous encourage beaucoup pour ce projet que nous avons une dimension nationale et plus tard internationale. de la ville 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 de la ville